Un jeune homme de 33 ans qui a fait l'unanimité. Depuis le week-end des 22 et 23 juillet, Ange Noir est remplacée Eveline Delia, qui a profité de la trêve estivale pour prendre des congés, à la présentation de la météo sur TF1. Sous l'œil attentif de sa consoeur qui n'a pas hésité à le soutenir sur Twitter, le trentenaire s'est bien vite attiré la sympathie des téléspectateurs. Sur la toile, nombre d'internautes ont confié avoir été charmés par sa décontraction, sa sympathie, mais aussi par son physique. Le météorologue toulousain, passé par l'armée de l'air, est davantage connu des téléspectateurs de LCI, une chaîne sur laquelle on le retrouve habituellement. Il y a près de deux ans, il avait marqué les esprits en présentant un bulletin météorologique des plus insolites, le 11 septembre 2021, il avait été particulièrement intimidé et quelque peu déconcentré par la présence de danseuses du Moulin Rouge sur le plateau de télévision. « Je suis complètement en âge », avait avoué le jeune homme. Avant cela, il s'était livré à cette confidence, d'un air amusé, on me dit d'aller vite, mais moi, je veux en profiter. Ange Noir est décontenancé par la présence des danseuses ce jour-là, la matinale week-end de LCI avait été présentée par Christophe Beaugrand, qui animait cette tranche horaire de 6 à 9 heures aux côtés d'Anne-Cloé-Bautet. La fin de l'émission avait été particulièrement festive, puisque 8 danseuses du Moulin Rouge avaient été conviées à célébrer la réouverture du cabaret parisien, un an et demi après sa fermeture liée à la pandémie de Covid-19. Les jeunes femmes, après avoir réalisé une brève chorégraphie, étaient restées aux côtés d'Ange Noiré pendant qu'ils présentaient le bulletin météo. Bien vite, le jeune homme avait été décontenancé par la présence des danseuses, ce qui avait donné lieu à une séquence comique. « Ça fait 10 ans que je n'ai pas été aussi stressé de présenter un bulletin météo », avait concédé le Toulousain intimidé. « Vous êtes ravissante. Euh, qu'est-ce qu'on fait là ? » Des hésitations attendrissantes qui avaient suscité les rires des chroniqueurs et des présentateurs qui assistaient à cette scène surréaliste. Nul doute qu'Ange Noiré gardera longtemps en mémoire cette séquence mouvementée. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran Twitter LCI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501